Oui ben bonjour à tous et à toutes, du coup ça a déjà été dit, moi c'est Elsa, je suis militante au NPA, je suis étudiante à Paris 1 et militante du comité de mobilisation depuis le début, depuis le 9 mars. Et du coup je voulais faire une intervention qui revenait un peu sur la nature du mouvement étudiant et dresser les débuts d'un bilan et ensuite dessiner quelques perspectives. Donc pour commencer, je pense que vous êtes tous et toutes au courant que c'est un mouvement qui est parti très fortement et ça se voyait déjà dès les vacances où il y avait une véritable ambiance électrique autour notamment de la pétition qui avait émergé. C'est quelque chose qui avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux avec la date du 9 mars. C'est quelque chose qui s'est concrétisé y compris dès la rentrée quand on a vu le nombre que pouvaient réunir les assemblées générales avec 700 à Paris 1, 700 à Paris 8, 400 à Toulouse et y compris des assemblées générales dans tout un tas de facs de provinces plus petites. Et c'est une dynamique en fait qui était même supérieure en termes de nombre à celle qu'on a pu connaître à l'époque du CPE. Et je pense que c'est assez évident dans la mesure où cette loi travail, la jeunesse était très capable de voir dans quelle mesure est-ce que c'était le moyen d'accentuer la précarité qu'elle subit déjà. Notamment parce que 50% des étudiants sont salariés et ensuite parce qu'on est tous et toutes des travailleurs en puissance et qu'on sait très bien qu'on n'a pas envie d'intégrer un monde régi par l'exploitation et par le chômage. Ce mouvement-là, il a connu je pense une dynamique ascendante on peut le dire pendant une bonne partie du mois de mars, notamment avec la date par exemple du 17 où il y avait plus de 150 000 étudiants dans la rue. Et c'était en fait un grand bol d'air en fait qui permettait de rompre avec les 5 ans et demi de passivité et de morosité qu'on avait connues en fait depuis 2010. C'est pour toute une, moi la première en fait, pour toute une génération d'étudiantes, c'était la première expérience de mouvement et de mobilisation de cette ampleur. Je pense qu'une deuxième caractéristique assez importante du mouvement contre la loi travail et son monde, tel qu'on l'a vécu en tant qu'étudiant et plus généralement, c'est qu'il y avait dès le début une vraie tendance à la grève générale qui était posée. C'est déjà parce que les conditions objectives étaient réunies, si on regarde, si on dresse un peu le portrait du monde du travail tel qu'il est, avec la loi travail qui consacre évidemment une attaque très importante contre le secteur privé, le décret socle, le plan Hirsch, l'assurance chômage, tout ça qui s'ajoute à une colère chez les fonctionnaires et donc dans le secteur public du fait du gel du point d'indice. Et nous en tant qu'étudiants, la potentie de la grève générale, on l'a sentie très fort. Déjà, quand on organisait des diffusions de tracts ou des rencontres avec les travailleurs des gares, des hôpitaux, et je ne sais pas, pour donner un exemple, par exemple, à Paris 1, on avait organisé un grand meeting qu'on avait appelé tous et toutes ensemble autour de la question de la grève générale, et quand on a vu qu'il a réuni autour de 1000 personnes et qu'il y avait une espèce d'effervescence très très poignante avec tout cet amphithéâtre plein à craquer et qui criait grève générale, on a compris qu'il y avait une vraie volonté de taper fort au même endroit et au même moment. En revanche, pour revenir du coup sur un peu la situation telle qu'elle s'est déroulée, je pense que cette dynamique de tous ensemble, une des difficultés qu'on a rencontrées dans la jeunesse et plus généralement, c'est qu'elle a été détricotée par le gouvernement d'une part et par les pratiques de certaines directions syndicales. Si on regarde le fait que déjà, par rapport même au mouvement de 2010 et au précédent, la CFDT a très vite signé le projet de loi, la fonction publique s'est retirée de la mobilisation à la journée du 22 mars, ça a été annulé dès lors qu'une augmentation de 1,2% leur avait été octroyée. Pareil avec les concessions au niveau de l'assurance chômage et un certain nombre d'exemples comme ça. Du côté des pratiques, du côté plus de ce qui concerne la direction syndicale, les étudiants étaient en fait en grève depuis le 9 mars. Et on attendait avec impatience la possibilité de créer une jonction avec les travailleurs. Première expérience qu'on a faite en fait uniquement le 31, qui était vraiment tant quantitativement, qualitativement, un vrai saut dans la mobilisation. Et nous, par exemple, la CNE, de manière assez explicite, donc la Coordination Nationale Étudiante, pardon, j'y reviendrai, mais avait voté le fait d'interpeller les congressistes de la CGT pour qu'il y ait la mise en place d'un appel qui émène des directions à la reconductible. Ce qui aurait permis en fait de ne pas nous laisser isoler à travers la proposition uniquement de date saut de mouton, une fois par mois, pendant qu'on était en tension pour tenir la mobilisation, justement, toutes ces trois semaines-là, quoi. Je pense, voilà, on voit que cette dynamique, elle est encore à l'œuvre, et je pense, bah, pour le coup, le camarade cheminot pourra peut-être expliquer mieux que moi, mais on attendait, pareil, enfin, la reconductible à partir du 17, et on voit que c'est à nouveau différé, quoi. Du coup, dans ces conditions, je pense que ça explique aussi la facièse particulière qui a pris le mouvement dans la jeunesse, notamment dans la mesure où ça explique que la massification pour laquelle on a beaucoup milité et qu'on a beaucoup cherché à construire n'est pas arrivée à la hauteur de ce qu'on espérait. En revanche, pendant les vacances, elle a quand même pris un facièse particulier autour du fait que les modes d'action sont diversifiés, qu'il y a eu une jonction qui a été organisée avec les militants de Nuit Debout. On a pu organiser beaucoup d'actions communes avec les intermittents, avec les nuits bouddhistes, avec les lycéens, avec les cheminots, qui fait que ce mouvement a tenu le pari qui lui était posé de, en fait, se perpétuer pendant les vacances. Pour les vacances d'avril, pardon. Pour revenir, du coup, aussi sur un élément, je pense que c'est important de souligner que les conditions, en fait, du maintien de ce mouvement étudiant pendant ces mois de mobilisation et de sa structuration, c'est la question de l'auto-organisation. Et comment on la pense, nous ? C'est pareil, une bataille qu'on a assez fermement menée, dans la mesure où ce qu'on pense de l'auto-organisation, c'est la possibilité de faire émerger une direction alternative qui soit la représentation du mouvement réel des étudiants, et qui puisse remplir un certain nombre d'objectifs. Et c'est quelque chose qui ne fait pas gagner, en fait, parce qu'il y a des rouleaux compresseurs un peu de chaque côté. D'une part, on a dû beaucoup lutter contre la bureaucratie de certaines organisations étudiantes, telles que l'UNEF, ou d'autre part, enfin, voilà, contre plusieurs, plutôt des mouvances, disons, plus autonomes, avec qui on avait des divergences sur la manière de prendre en charge les cadres, en fait, de construction d'un espace d'intervention et de débat et d'organisation démocratique et large, quoi. Pour donner quelques éléments concrets, cette construction de l'auto-organisation, elle s'est concrétisée à l'échelle régionale, notamment en Ile-de-France, et à l'échelle nationale, à travers des coordinations, une coordination nationale étudiante et une coordination nationale de l'île de France, qui ont eu des rôles assez déterminants, d'une part, en fait, pour poser des dates de mobilisation que la jeunesse commençait à appeler, au-delà, justement, des dates autour du 31 et du 28, qui ont permis, en fait, de rythmer la mobilisation et de donner un nouveau souffle. De cette manière-là, ça a aussi permis de se coordonner et, en fait, d'apparaître en propre, en diffusant les messages politiques qui étaient les nôtres, qu'on avait réfléchi collectivement et qu'on avait envie de faire porter, notamment dans les médias, à travers de ce qu'on a appelé des porte-parole, et qui ont, en fait, la légitimité à représenter ce qui avait été voté dans les cadres légitimes de débat, des AG et des coordinations. Et ça, c'est un sens particulier, à l'heure où, du coup, je l'ai déjà dit, mais la jeunesse a quand même été très isolée pendant les premiers mois de mobilisation. Oh là, d'accord. Et, du coup, voilà, un élément, je pense, important, qui exprime ça, c'est la question de la répression. La question de la répression qu'on a très durement subie, qui allait de la fermeture des facs jusqu'au fait de nous envoyer des flics et, enfin, aux violences très, très importantes en manifestation, et qui, autour de ça, on a vu réactualiser la question de la figure du casseur, espèce de, voilà, dispositif politique et médiatique qui aurait vocation à nous faire croire qu'il y aurait un ennemi radical que le gouvernement aurait vocation à, en fait, contre lequel il aurait vocation à lutter pour protéger, en fait, une bonne population d'une mauvaise population. Et quelque chose qu'on a apprémié très fermement, c'est qu'on refusait cette politique de division et qu'on portait le fait de se solidariser de tous les manifestants et manifestantes qui avaient subi des situations de répression. Et, du coup, voilà, sur cette question de la répression, je pense que c'est assez important de le noter, en fait, comme un élément très central de cette mobilisation, parce que ça a permis la formation d'une génération de militants très déterminés et radicaux qui ont été là-mêmes, en fait, de démasquer ce que c'était que la nature réelle du pouvoir et de l'État. Quand ils se retrouvent, en fait, face à des lignes de CRS qui les gazent, qui les matraquent, sur lesquelles on tire au flashball, alors qu'on est dans le cadre de ce qu'on pensait être une démonstration pacifique, c'est ça, en fait, qui a amené à prendre en charge collectivement et de manière consciente et politique la lutte contre, plus généralement, un État policier, liberticide, autoritaire, particulièrement incarné dans cette période d'état d'urgence. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut quand même réaffirmer, c'est que c'est aussi l'expression politique d'un État qui a tout à perdre sur cette question. Et que, face à ça, ça exprime cette grande fragilité du gouvernement, d'une part, par sa grande impopularité et par cette émergence d'un mouvement déterminé. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'occasion de réaffirmer que le mois de mai qui s'ouvre, c'est certainement pas l'occasion de se démobiliser. Parce que notre objectif, c'est que cette frange de la jeunesse, qui s'est mobilisée pendant tout ce temps, continue, d'une part, à s'adresser largement à la majorité, en fait, de l'opinion qui est encore très fermement opposée à la loi travail. Et d'autre part, qu'elle entoure de solidarité tous les conflits qui émergent à l'heure du mois de mai dans le monde du travail, avec autour des dates du 17, du 10, etc., des cheminots, des routiers et des intermittents. De la même manière, ce sera aussi l'occasion de former une campagne contre la répression puisque c'est le mois où s'ouvrent tous les procès des camarades et des manifestants qui ont pu être interpellés ou émis en garde à vue. Et du coup, je conclue sur ça en disant que, voilà, je pense que ce que tout le monde doit avoir en tête, c'est que ce printemps 2016, la perspective qu'il porte, c'est l'ouverture et la percée et la constitution d'une brèche vis-à-vis d'un nouveau cycle, en fait, de lutte et de mobilisation qui permet de rompre, en fait, avec l'amorosité et un peu la perte de confiance qui pourrait être caractéristique de l'époque précédente et qu'on a vu l'émergence d'un phénomène vraiment avec des mots d'ordre radicaux et anticapitalistes et que ça exprime le fait que la jeunesse reprend le chemin du combat contre ce système. Et dans ce cadre, l'appel qu'on veut lancer en tant que jeunesse du NPA, c'est d'oser s'organiser, d'oser militer pour construire l'outil révolutionnaire dont on a besoin pour mettre à part ce système et construire une société sans exploitation, sans classe et sans état. Et juste pour un petit élément factuel, dans ce cadre-là, il y a une échéance qui peut être très intéressante qu'on propose en tant que secteur jeune du NPA, c'est celle des... Ouais, j'ai fini. C'est celle des 3 jours pour changer le monde qui auront lieu le 3, 4 et 5 juin et qui permettront en fait à toutes ces équipes militantes, à tous ces noyaux militants qui ont émergé, qui ont milité avec nous, qui ont partagé nos orientations avec lesquelles on a discuté, de pouvoir se retrouver, continuer à approfondir les liens, continuer à partager un projet politique commun et commencer à le mettre en oeuvre. Merci. Merci Aliza et tout à nous. Merci Aliza et tout ça nous montre que, alors que cet état d'urgence se transforme en état policier de plus en plus, la jeunesse, une grande partie de la jeunesse se laisse pas faire alors qu'il y a quand même un niveau de violence qu'on a rarement vu quand même actuellement contre les lycéens ou les étudiants. Mathieu, donc Mathieu, j'appuie, militant de NPA, cheminot, qui va lui aussi nous parler des luttes en cours, notamment dans son secteur, particulièrement mobilisé à certaines dates. Oui, donc bonsoir. Effectivement, nous les cheminots, on est à la fois attaqués par la loi El Khomri, mais on est aussi attaqués par la destruction, la réglementation du travail spécifique à la SNCF. Globalement, sous prétexte d'une ouverture à la concurrence et que sur 160 000 cheminots du public, il y aurait quelques 6 000 cheminots du privé qui auraient de moins bonnes conditions de travail que nous, il faudrait rabaisser en fait les conditions de travail des 160 000 cheminots du public. Et concrètement, c'est diminuer notre nombre de jours de repos, diminuer le nombre de repos double, nous faire bosser plus souvent les week-ends, faire en sorte qu'on soit plus flexibles, que nos amplitudes horaires soient plus longues. Et en fait, vous voyez bien que cette réforme à la SNCF, cette réforme à la SNCF, elle est identique à la loi El Khomri, et comme si ça ne suffisait pas, en fait, le gouvernement a quand même fait l'erreur de présenter ce projet seulement quelques heures avant la loi El Khomri. Donc c'est pour ça que le 9 mars, le 31 mars et le 26 avril, on était en grève. On était en grève de manière très massive, avec notamment une grève majoritaire, avec des taux de grévistes entre 50 et 60% le 9 mars. Que, chose assez inhabituelle dans notre secteur, pour des journées de grève carrée, il y a eu de nombreux rassemblements, assemblées générales, que des premières équipes militantes ont commencé à se constituer pour construire la grève reconductible qui sera le seul moyen pour nous permettre de gagner. Donc dans cette situation, on est, comme l'a dit la camarade précédemment, on est dans une certaine difficulté. C'est-à-dire qu'on va avoir une manifestation le 10 mai, et qu'on nous promettait de la part de la direction de la CGT une grève reconductible à partir du 18. Bon, c'est pas une chose si habituelle, inhabituelle que ça, que les directions syndicales freinent des cas de fer, mais cette fois-ci, après nous avoir baladé pendant trois grèves carrées, ils ont décidé pour repousser à tout prix la grève reconductible, d'inventer un nouveau concept, la grève rectangle, 48 heures à deux reprises, comme ça on épuise bien les collègues, et comme au moment de lancer la reconductible le 1er juin, on est sûr qu'ils ont bien entre 5 et 10 jours de grève dans les pattes. On est effectivement confronté à cette difficulté, qui est la direction de la CGT qui ne veut pas amener la bagarre, c'est une évidence, mais on est aussi confronté à d'autres difficultés. Par exemple, nous, si on veut débloquer la situation, ce qui sera indispensable, c'est de faire en sorte que les cheminots, massivement en grève, et bien, il n'en manque pas un seul en assemblée générale, car leur présence aujourd'hui dans les assemblées générales est encore trop faible, il y a eu une trop grande tradition de la grève maison, et que nous, il faut que le 18, quand on lancera la grève reconductible, il ne manque pas un seul collègue dans les assemblées générales. Faire en sorte que les piquets de grève, ils soient le plus massifs possible, faire en sorte que les actions, elles le soient également. C'est tout ça qu'il faut chercher à construire. Chercher à construire une grève démocratique, faire en sorte que les collègues, ils puissent prendre en main leur grève, en faisant que cette grève, elle se dote des outils, type de comité de grève, de coordination. Faire en sorte que cette grève, elle soit une grève vivante, et qu'elle se tourne également dans une dynamique de l'interpro. Parce qu'effectivement, nous, on mène la bagarre contre deux trucs, la question du décret socle et contre la loi El Khomri. Et ça, ça veut dire nouer des liens avec différents secteurs. Pour cela, il y a la première étape, c'est de faire en sorte que le 10, il y ait des secteurs qui viennent avec nous en manifestation pour établir des premiers liens. C'est de faire en sorte que pour que la question de la grève reconductible du 18, elle soit crédible, c'est que le 12 soit une véritable réussite. C'est de faire en sorte que, si nous, on veut être une vraie locomotive de la mobilisation, il faut aussi qu'il y ait des voitures et des wagons derrière nous, pour que ça pousse, pour que l'ensemble des secteurs du mouvement envoyé soient en grève jusqu'au regret.